Bonjour, je suis Sophie, la bibliothécaire de cette émission et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du métier de bibliothécaire. Pourquoi? J'ai exercé ce métier pendant plusieurs, plusieurs années et je trouvais particulier que beaucoup de gens ne semblaient vraiment pas connaître le métier de bibliothécaire et encore aujourd'hui, quand j'en parle autour de moi, il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que ça fait un bibliothécaire dans la vie. Alors, je vous l'explique brièvement. Le métier de bibliothécaire, c'est un métier qui existe depuis plus de 2000 ans. Alors, on connaît la bibliothèque d'Alexandrie qui existe depuis avant Jésus-Christ et c'est pourtant, même si c'est un métier qui existe depuis très, très longtemps, comme je vous le disais, il est très, très, très peu connu comme métier. Et il faut savoir aussi que dans la bibliothèque, il y a plusieurs corps de métier qui sont représentés et souvent, les gens vont confondre le bibliothécaire avec un autre employé de la bibliothèque. Alors, je vais vous aider à démystifier tout ça. Il y a principalement trois corps de métier dans une bibliothèque. Bien entendu, ça va changer en fonction des types de bibliothèques, que ce soit bibliothèque municipale, collégiale, universitaire ou d'un pays à l'autre. Ça peut être aussi plus ou moins différent. Et dans ces trois corps de métier-là, il y a les agents de bureau qui peuvent être appelés à faire différentes tâches. Souvent, les agents de bureau, on leur demande au minimum un secondaire 5 et quand je dis minimum, c'est pas rare qu'il y en ait des agents de bureau qui a des bacs universitaires, voire des maîtrises, mais dans d'autres domaines que la bibliothéconomie ou que les sciences de l'information. Alors, il y a les agents de bureau. Les agents de bureau ont plusieurs tâches qu'ils peuvent effectuer. Il y a, entre autres, l'achat des livres sélectionnés par le bibliothécaire. Quand le bibliothécaire sélectionne les livres, l'agent de bureau peut passer les commandes en librairie. Il y a la réception des livres. Il y a le fait aussi que les agents de bureau peuvent faire la préparation matérielle. C'est ce que je cherchais. La préparation matérielle, c'est-à-dire mettre les bandes antivoles dans les livres, les recouvrir s'il y a lieu, coller les étiquettes pour les cotes, etc. Et dans certains cas, les agents de bureau aussi peuvent être appelés à travailler au comptoir du prêt. Et finalement, il y a le métier très important de rayonneur. Le métier de rayonneur, on le voit beaucoup en bibliothèque, mais il est en fait peu connu aussi. Alors, le rayonneur, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui est chargé de remettre les livres sur les rayons. On dit aux usagers qui fréquentent les bibliothèques de ne pas remettre les livres sur les rayons. Et c'est pour une bonne raison. C'est que si un livre est remis à un mauvais endroit, le livre peut être perdu pendant des semaines, voire pendant des mois, le temps que le rayonneur le retrace et le remet à sa place. Alors, le rayonneur, c'est un métier vraiment important. Et s'il n'y avait pas de rayonneur, ce serait le bordel, pour ainsi dire, dans la bibliothèque. Alors, ça, c'est pour ce qui est d'agent de bureau. Comme vous voyez, c'est quand même assez diversifié, toutes les tâches qui peuvent être effectuées par l'agent de bureau. Ensuite, il y a le technicien en documentation. Le technicien en documentation, lui, on lui demande d'avoir une technique de niveau collégial. Et c'est différent d'un pays à l'autre, d'une province à l'autre. En Europe, en France, je pense qu'on va parler plutôt de documentaliste. Qu'est-ce qui fait le technicien en documentation? Alors, le technicien, là encore, les rôles vont changer en fonction du type de bibliothèque. Alors, un technicien au niveau universitaire n'offre pas nécessairement les mêmes tâches qu'un technicien au niveau collégial ou encore qu'au niveau municipal. Chaque type de bibliothèque a sa façon de fonctionner. Et le technicien, lui, est habilleté à faire le catalogage, à faire un certain service de référencement tout dépendant des bibliothèques et à aider l'usager dans sa recherche de documents. Alors, ça, c'est pour le technicien. Et le catalogage, c'est vraiment une part importante. Il y a aussi l'animation de la bibliothèque que le technicien peut faire, comme faire des animations pour les enfants. Et tout dépendant de l'âge des usagers, il peut faire des clubs de lecture, etc. Il y a le bibliothécaire, lui. Le bibliothécaire, c'est le bibliothécaire qui va former les techniciens en documentation au niveau collégial. Le bibliothécaire, il faut une maîtrise, en tout cas au Québec. Il faut une maîtrise. Ce cours est donné dans deux universités au Québec, soit l'Université de Montréal en français, avec l'École de bibliothéconomie et de sciences de l'information. De l'Université de Montréal. Et il y a l'Université McGill qui le donne aussi en anglais. Alors, le bibliothécaire, qu'est-ce qu'il fait de différent? Bien, ça va être parfois le bibliothécaire qui va être appelé à gérer la bibliothèque carrément, c'est-à-dire faire de la gestion de ressources humaines. Le bibliothécaire va aussi faire du développement de collection. Il va émettre les politiques de développement de collection. Qu'est-ce qu'on achète, mais aussi qu'est-ce qu'on élague et pourquoi. C'est le bibliothécaire qui va émettre la politique et la mission de la bibliothèque. Alors, c'est vraiment des rôles importants. Le bibliothécaire va être appelé à gérer le budget d'acquisition. Et le budget, tout dépendant des milieux, peut passer de, ça peut être facilement de 100 000 $ par année à 140 000 $ par année. Alors, c'est quand même un montant imposant. Et avec ce montant-là, ça a l'air beaucoup, mais avec 100 000 $, on peut acheter à peu près 2 000 livres par année, ce qui n'est pas énorme sur une collection de 80 000 livres. Alors, il faut vraiment bien gérer l'espace. Et le bibliothécaire est appelé à faire de l'élagage, c'est-à-dire enlever les vieux ouvrages de la bibliothèque, les ouvrages qui ne répondent plus à la mission de la bibliothèque. Et il y a aussi, le bibliothécaire est appelé à connaître les lois. Il y a plusieurs lois qui interviennent dans la bibliothèque. Il y a, entre autres, la loi du livre. Et ça, j'en reparlerai dans une autre émission, mais la loi du livre, elle est tellement plus à jour. Elle a été créée avant l'informatique, avant les livres électroniques. Ce serait important de la revoir parce que c'est plus à jour du tout, du tout, du tout. Et il y a une chose de bien quand même dans la loi, c'est que ça oblige les bibliothécaires à acheter les livres dans au moins trois librairies différentes de la région. Alors, ça, ça permet d'éviter que des petites librairies très intéressantes, très performantes, face faillites et ferment la porte. Alors, avec le COVID, ça m'inquiète un peu parce qu'on sait qu'il y a plusieurs librairies qui ont du mal en ce moment, mais il y a aussi que les bibliothécaires, j'imagine, travaillent à distance, j'espère, travaillent à distance, mais j'imagine aussi qu'ils font moins d'achats parce qu'il y a moins de monde en bibliothèque pour gérer les achats une fois qu'ils sont achetés. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en ce moment, mais les bibliothécaires sont des grands, grands, grands acheteurs, des livraires. Avec des 100 000 $ par année, il faut penser, il y a beaucoup, beaucoup de bibliothécaires qui travaillent dans toutes les universités du Québec, les cégeps, les municipalités. Alors, ça veut beaucoup d'argent à dépenser. Alors, j'espère que les bibliothécaires sont capables de faire leur métier en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Les bibliothécaires, il y a la loi sur les droits d'auteur que la bibliothèque doit connaître. Le bibliothécaire n'est pas avocat, par contre, mais il se doit de connaître ces lois-là afin d'aiguiller les professeurs, entre autres, et les usagers quant à la bonne utilisation des livres. Et le bibliothécaire aussi, par rapport au développement de collection, il n'y a pas que des livres, mais il y a des bases de données. Il y a des périodiques, des magazines, des journaux. Il y a les films, et les films, il faut faire attention aux licences. Il faut pouvoir indiquer au catalogue est-ce qu'on achète la licence publique pour qu'un professeur, par exemple, puisse présenter en grâce le film. C'est vraiment pas toujours évident de trouver les licences des films. Il y a des licences qui peuvent être respectives à certains pays. Alors, il y a des gens, des usagers, des fois, qui sont frustrés d'apprendre, qui ne peuvent pas faire écouter un film à leurs étudiants. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi que je voulais vous dire? Je regarde mes notes. Et je vous disais, il y a des bases de données et le bibliothécaire peut être appelé à former les usagers par rapport à des bases de données spécialisées, que ce soit des bases de données en médecine, pour les sciences infirmières, en pharmacologie, en psychologie, en chimie. Il y a des bases de données spécialisées pour les journaux. Alors, il y en a de toutes les sortes des bases de données. C'est un univers vraiment fascinant, l'univers des bases de données. Et le bibliothécaire est aussi appelé à faire une veille d'informations pour se maintenir informé de ce qui se passe partout dans le monde, dans les bibliothèques. Alors, c'est un métier fascinant. Vraiment, là, si vous faites un baccalauréat dans un domaine et que vous ne savez pas quoi faire comme métier après ce baccalauréat, on sait qu'il y a beaucoup de domaines où c'est difficile de trouver des emplois, ensuite comme anthropologie, histoire, littérature. Alors, si vous optez pour des baccalauréats dans ces domaines, mais sachez que c'est possible de faire une maîtrise ensuite et de travailler en bibliothèque. Mais il faut faire attention parce que la maîtrise est contingentée. Il y a beaucoup de demandes et peu d'élits. Alors, voilà. C'est vraiment un métier intéressant. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et il faut savoir aujourd'hui qu'à la maîtrise en sciences de l'information, il y a différentes options. On parle beaucoup de sciences de l'information maintenant et plus seulement de bibliothéconomie parce que tout est devenu électronique en ligne. On n'a pas que des ouvrages physiques comme ceux-ci. Ils sont beaucoup informatisés. Alors, c'est très important de connaître les bases de données, de savoir comment ça marche, de savoir comment informatiser et numériser les documents. Alors, il y a de la gestion électronique de documents, il y a de la veille d'information, de la gestion stratégique de l'information, et de la bibliothéconomie, du développement de colexions. Et je terminais en disant que ce que je trouve vraiment dommage, c'est que c'est un métier tellement peu connu. Quand j'ai dit des bibliothèques scolaires, là, oh, que je trouve ça malheureux. il y a à peu près, dernièrement, je vérifiais, il y a à peu près deux bibliothécaires par commission scolaire. Alors, imaginez s'il y a 70 écoles. Je calculais en année que ça voulait dire à peine deux jours par année, par bibliothécaire, pour voir ce qui se passe dans la bibliothèque du primaire. Il faudrait faire des calculs vraiment plus scientifiques qu'est-ce que j'ai fait, mais c'est un peu déplorable ce qui se passe dans la bibliothèque. Et on ne peut pas en vouloir aux bibliothécaires qui sont là. D'après moi, il y aurait vraiment du travail à faire pour beaucoup plus de bibliothécaires que ça. D'après moi, c'est mon humble opinion, mais dès qu'une école a une dizaine de classes, il faudra un bibliothécaire à temps plein. Mais bien entendu, ce n'est jamais une urgence pour le gouvernement, la bibliothèque, alors que c'est reconnu, il y a plusieurs études qui le montrent, que si les élèves ont accès à des livres et à des bibliothèques ouvertes, il ne faut pas juste des livres, il faut que la bibliothèque puisse fonctionner parce qu'il y a des bibliothèques, des fois, qui sont là, mais qui ne sont pas nécessairement accessibles. Alors, il y a plusieurs études qui montrent que les élèves ont des meilleurs résultats. Alors voilà, mon petit bémol, j'aimerais ça qu'il y ait beaucoup d'amour qui soit donné aux bibliothèques scolaires du Québec. Et sur ce, dans un prochain épisode, je vais vous parler éventuellement de la loi du livre qui a vraiment, vraiment besoin aussi de beaucoup d'amour et d'être remise à jour. Alors sur ce, je vous dis bonne fin de journée et à la prochaine!